Du saupoudrage de nouvelles dans mon roman, qu'on retrouvait l'esprit nouvel. Est-ce que c'est conscient ? Oui, oui, oui. Est-ce que c'est conscient tout le temps ? Oui, oui, oui. En fait, oui, parce que le principe du découpage imposait des chapitres très courts pour ne pas perdre le lecteur, vu que je passe d'un personnage à un autre sans cesse. Et si je voulais que ça reste savoureux, croustillant, il fallait qu'il y ait, comme dans les nouvelles, une petite chute à la fin de chaque chapitre. Il faut qu'on garde une image très forte pour qu'on la retrouve plus tard. Ça peut être trois, quatre chapitres plus tard. Qu'on n'ait pas perdu le fil. Donc ça, c'est la nouvelle, ça. C'est le côté très fort de chaque chapitre. Donc c'était prémédité. Tu as un écrivain qui prémédite. Oui. Pas tout. Pas tout, non, mais là, oui. Oui, j'aime bien conserver l'esprit nouvel. Alors pourquoi je te dis pas tout ? Parce qu'effectivement, dans ton roman, Toute ressemblance avec le Père, tu as découvert... Des choses qui n'étaient pas préméditées. C'est-à-dire que je ne m'en suis pas tenu à mon plan. À supposer qu'il y avait un plan d'ailleurs. Il y avait un plan, oui, il y avait un peu un plan, puisque j'avais quand même la chute. Tu avais la chute, il y avait une trame. Oui. Mais finalement, ton personnage... Mais voilà, j'ai découvert en écrivant des réactions auxquelles je ne m'attendais pas. Alors bon, c'est vrai, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a un moment où c'est très flagrant. Quand il y a eu un fantasme qui se réalise, et je pensais vraiment faire un... Si, on peut quand même donner l'élément du fantasme, enfin, quand même. Alors, c'est quand le héros qui est un jeune homme, qui a perdu son père, qui a été tué par un chauffard cynique, un chauffard qui a rigolé pendant le procès, qui s'en fichait complètement, en grandissant, beaucoup plus tard, quand il se sent prêt aussi physiquement, il va retrouver... Alors, ce n'est pas le thème principal du livre, mais c'est un détail dans le livre, il va retrouver... C'est une des étapes initiatiques de ce jeune homme qui se construit en tant qu'homme, enfin, qui va devenir un père à son tour, il va retrouver l'assassin de son père. Et quand j'ai commencé la scène, il était... J'avais tout organisé pour aller tuer ce type-là. C'est-à-dire, moi, c'est ce que j'avais fantasmé, ce que je voulais faire dans la vraie vie, je ne l'ai jamais fait, évidemment, parce que je n'ai pas retrouvé de toute façon l'adresse du gars. Tu ne serais peut-être pas là ce soir. Ben voilà. C'est vrai, je crois que c'est arrivé avec... En France, on sort assez vite de prison. D'accord. Mais, donc, en l'écrivant, j'avais... Voilà, je me suis dit que ça allait être l'occasion de pouvoir réaliser mon fantasme. Et puis, même si ce n'était pas bon, si ce n'était pas crédible, etc., je l'enlèverais. Et en fait, en l'écrivant, ça... J'ai découvert autre chose qui est une espèce d'empathie universelle, d'amour universel, qui n'est pas vraiment le pardon parce que le personnage refuse de se situer au-dessus du criminel. Il refuse de le juger. Il refuse d'avoir un jugement envers les hommes en général et de se sentir donc supérieur. Et quand même, le pardon, c'est en général quelque chose... C'est une sagesse qui vient, voilà, qui te place comme quelqu'un de supérieur, finalement, plus intelligent, etc. Et là, en fait, il cherche plutôt à accepter le mal, à accepter la douleur, les erreurs, et à se dire qu'on n'est pas si nombreux que ça, de toute façon, au même moment, sur la Terre, qu'on est une espèce de communauté assez... On n'est pas nombreux, même si on est quelques milliards, en fait, par rapport à l'histoire de l'humanité. C'est pas grand-chose et on doute. Je crois qu'il faut accepter complètement. Et à un moment, il se dit, de toute façon, c'est pas parce que je vais aller le tuer que ça va faire revenir mon père. Ça va, de toute façon. Est-ce qu'il se dit ça ? Non, il se dit pas ça. Non, non, parce qu'il a tout à fait confiance qu'il ne fera pas revenir son père. C'est juste un truc... Il se demande si son rôle viril, c'est d'aller venger le père, comme il l'a imagé, comme on le voit dans des films, comme on le lit dans des livres. Il se demande si, voilà, pour s'accomplir, pour devenir homme, il doit en passer par là. Est-ce qu'il s'est comporté comme un lâche, de n'avoir jamais rien dit depuis qu'il a 18 ans ? Est-ce qu'il a raté quelque chose, un épisode ? Est-ce qu'il doit prendre en main son destin, aller venger son père, de façon très virile, comme ça, mais un peu bête aussi ? Et puis, il réalise que... Pas un peu bête, humain, finalement. Ouais, ouais. Il est quand même humain, mais c'est humain. Le désir. Le désir, la colère, elle ne passe pas comme ça. Bon, c'est sûr que le temps a menu un petit peu, c'est sûr, la peine, la colère, tout ça. Mais est-ce que c'est s'affranchir de quelque chose en disant, bon, je laisse les choses telles qu'elles sont et je grandis quelque part ? Alors, il ne laisse pas les choses telles qu'elles sont, ce n'est pas tout à fait ça. C'est qu'il les accepte, quoi. Il les digère. Il les prend pour lui, quoi. Il se dit que de toute façon, il ne vaut pas mieux. Il aurait peut-être fait la même bêtise dans d'autres circonstances. Et c'est une espèce de compréhension. C'est une compassion, alors, par rapport à l'homme qui a tué... C'est une empathie, ouais. C'est une empathie, ouais. C'est de se dire que... C'est proche du pardon, quand même. Très proche, bien sûr. Mais qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de mal absolu. C'est-à-dire qu'il y a des circonstances, il y a des erreurs. Et même quand ça vous touche comme ça, très, très proche, d'une façon très proche, il se dit que ça peut franchement... Ça fait partie de l'humain, quoi. Il faut l'accepter. Il n'y a pas que le bien dans l'humain. Il n'y a pas que ça. Et donc là, il le découvre à travers un geste anodin. C'est ce vieil homme qui... Parce que maintenant, il est âgé. Il est complètement à sa merci. Et ce type est encore capable de caresser son chien. Et sous sa main, quelques centimètres carrés comme ça, il y a un amour, une énergie universelle. Et Matisse, l'héros, obsède sur ça. Il demande d'où vient cette énergie, d'où vient cet amour. Et ça lui fait une réaction de profond respect pour ça et d'humilité. Et il ne se sent plus du tout les droits de faire du mal à cet homme, de le juger, de se venger. À partir d'un détail, d'une observation. D'une observation. Alors toi, tu observes les poissons. Oui. La nuit, tu vis les aveugles. J'ai la chambre, j'ai une maison à la campagne et j'ai une rivière dans le bas du jardin. Et la nuit, en fait, quand on y va avec une lampe de poche très puissante, on arrive à les aveugler. Ils ne savent pas, ils croient que c'est un soleil. Donc ils restent là. Et on peut aller tout doucement dans l'eau. Et on peut les toucher, quoi. Et c'est magique. C'est comme des divinités, comme ça. La reine des rignes. C'est quand même ça. Alors, donc, tu fais le passage entre toucher les poissons et la vie parisienne, puisque tu fais, voilà, le balancier. Je fais l'aller-retour en permanence. Ma vie n'a fait que de ça. En moto ou en voiture. Ça dépend s'il pleut, c'est plutôt voiture. C'est plutôt voiture. Le froid ne m'arrête pas. J'adore. Ça dure une heure et demie à peu près. Et c'est pareil que la nuit en général. Après trois jours de travail, par exemple, à la campagne, j'ai besoin de rentrer à Paris. J'ai besoin de l'énergie de Paris. Alors, je vais à Paris en général à la nuit. Je travaille de nouveau trois jours à Paris. Et de nouveau, j'ai envie de partir. Et l'idée d'aller à la campagne, me retrouver à la campagne, c'est extraordinaire, hyper motivant. En fait, c'est une espèce de balancier comme ça éternel qui me donne l'élan à chaque fois de retravailler. Du coup, je n'arrête jamais. Je n'ai pas de dimanche, pas de samedi. Oui, parce qu'en plus, ce n'est pas paradoxal, mais le métier d'écrivain, il faut une intransigeance quand même de travail. Il faut une discipline assez... C'est la mienne, ça, ce balancier. C'est assez la tienne, celle-là. Oui, oui, oui. Au contraire, ça m'imprime un dynamisme quotidien. Je suis rarement au même endroit plus de trois jours. D'accord. Mais oui, oui, c'est une discipline terrible. Oui, on s'oblige quand même. C'est comme la piscine, quoi. C'est-à-dire que oui, on s'oblige au début, mais après, on est bien dedans, on est content. Et quand on en sort, c'est encore mieux. Mais oui, il y a des moments... Alors... Moi, je n'aime pas les vacances, par exemple. À chaque fois, je me... Les hommes sont mieux en vacances. Déjà, et puis j'ai l'impression que c'est une perte de temps. Je suis content de travailler, quoi. Oui. Mais au moment où je dois m'y mettre, c'est quand même... C'est vrai, c'est difficile. C'est aller se concentrer. Oui. C'est s'isoler. Oui. C'est aller chercher, François, ce qu'on a de plus... plus intelligent, enfin, ce qu'on peut lui faire de mieux, et plus sensible. Et puis parfois, c'est des sentiments qui ne sont pas toujours agréables aussi. Oui. On va chercher dans des zones qui ne sont pas agréables. Oui. On essaie d'être sincère. Donc c'est à chaque fois, tous les matins... C'est la trop construction. Même sur soi-même, et... Et c'est vrai que se remettre tous les jours dans ces conditions-là... Je ne sais pas comment font les autres. Moi, je m'aide de rituel. Alors, c'est quoi, ces rituels ? Oh, c'est tout con, mais... Non, non, mais il y en a qui fument et qui boivent du café. Alors moi, c'est bon... Mais toi, tu fumes pas ? Non, je fume pas, mais... Je fais le ménage. Tu fais le ménage ? Il faut que tout ça fume. C'est l'homme parfait, évidemment. Non, mais il faut que tout soit propre et rangé, quoi. Ah oui ? Ouais. Donc tu ranges. Je range, je nettoie, et là, je peux y aller. Alors parfois, c'est tout propre et je peux y aller directement, mais s'il y a un truc qui traîne, ça va commencer à me... D'accord. Et puis sinon, ouais, le café. Le café très fort italien. Avec du lait. Avec du lait. Ça, c'est un truc, si j'en ai pas, je sais pas comment je travaille avec. D'accord. Avec de la drogue. Oui. Tout simplement. Mais pourtant, tu fumes pas, t'es assez sportif. Très, oui. Puisque tu fais la... Je cours tous les deux jours, un jour sur deux. Un jour sur deux, ça aussi, c'est une cible. Je cours cette nuit, je suis allé en haut dans les bois. La nuit aussi ? T'aimes bien le monde de la nuit, mais sainement, finalement. Avant, c'était plutôt... Je sortais beaucoup, c'était une octambule. D'accord. Donc ouais, j'ai gardé le plaisir de la nuit. Mais c'est la solitude, tout en autour de la solitude. D'accord. Tu sortais dans les lieux parisiens branchés ? Ouais. Ou les rituels ? Ouais, pas spécialement. Avec des copains, avec des bistrots, avec des boîtes. Les bistrots, tout ça. Non, non, mais c'est vrai, je me devais à 13h, moi, avant. C'est quand j'ai eu les enfants que j'ai commencé à me lever tôt. Sinon, avant, c'était 13h, jamais avant, quoi. D'accord. Donc t'as des enfants ? Ouais. Deux ? Deux ? Un garçon, une fille ? Un garçon, une fille. Un choix du roi ? Ouais. D'accord. Que t'as eu donc avec la même femme ? Oui. Et donc, tu es divorcée de cette femme ? Voilà. D'accord. Quels sont tes rapports avec tes enfants ? Ah, excellent. Je regrette juste de ne pas voir assez ma fille parce qu'elle est très, très occupée. Elle s'est fait un emploi du temps des Télibes, à Montréal. Elle fait la natation, du cheval, de la musique. Elle fait plein de trucs. Donc on a peu de temps pour se voir. Mais mon fils, c'est plus facile. Donc on se Skype, on s'écrit beaucoup. Le rapport père-fils prédomine un petit peu. On est très... on est très, très amoureux l'un de l'autre. C'est joli, ça. C'est vrai que c'est beau. Le rapport d'un père et de la fille, ça. Et tu dis à tes enfants que tu les aimes ? Ah oui. Oui. C'est important pour toi que tu les aimes ? C'est récent. C'est récent. J'avais beaucoup plus de pudeur avant. Mais maintenant, oui, je le dis sans... Comme ça. Oui. Si je le ressens, oui. Oui. Avant, tu avais du mal à le dire ? Oui, oui. Tu sais pourquoi ? Est-ce que tes parents te le disaient ? Non, justement. D'accord. Ça se disait pas. À la maison, on s'embrasse pas. D'accord. C'est des sentiments très pudiques. Oui, c'est une pudeur. C'est une vraie pudeur, oui. On s'embrasse très peu. Et on se dit encore moins qu'on s'aime. Voilà, on se le dit d'une autre façon. Mais en général, on se le disait pas. Et ça perdure toujours avec ta maman ? Avec tes... Ouais, j'essaye de le faire un peu plus, mais de leur côté... De leur beauté, ça reste. Ouais, ça reste. Bon, ça reste son d'être, c'est leur nature. Ça va, je vais s'en interpréter. Oui, parce qu'on ne le dit pas quoi au début. Mais des fois, on en a besoin. Ah oui, moi, maintenant, j'aime bien. J'aime bien le dire. En tout cas, avec mes enfants, c'est pas du tout comme ça. Je leur dis sans cesse. Ouais, c'est bien ça. C'est vrai, c'est bien. Et quel est ton rapport ? Est-ce que tu as peur de la mort ? Non, j'ai peur de la mort. Uniquement... Enfin, c'est bête, mais j'avais déjà ça en photo. Quand j'avais fait une bonne photo qu'elle était sur la pellicule, j'étais terrifié à l'idée de mourir avant qu'elle soit développée. D'accord. Donc, en général, il ne m'est arrivé même pas rentrer chez moi en moto pour me protéger et pour avoir le temps de faire développer les pellicules. Et là, avec les manuscrits, ça me fait un peu ça. Par exemple, là, je suis dans un manuscrit qui me plaît énormément. Oui. Et je fais très, très attention. Tu as peur de mourir avant de finir le... Mais en fait, c'est plus... C'est pas ma mort dont j'ai peur, c'est la mort de... du livre, quoi. Oui. Oui. Est-ce que tu... Est-ce que tu... Oui, est-ce que tu peux le laisser ? En fait, de l'inachever. Oui, ça serait terrible, quoi. Ça, ça me fait peur, oui. Il y avait quelqu'un qui disait « Je lis la dernière page d'un livre, comme ça, si je meurs, je connaîtrai la grande histoire. » Donc, ça dépend de ça. Oui, c'est marrant, oui. C'est un rapport, oui. Tu penses qu'il y a quelque chose après la mort ? Je me demande... Enfin, quand on l'édite en roman, on a cette impression ? Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose après, je pense qu'il y a quelque chose avant la vie, surtout. Je me demande si on vient... Enfin, voilà. Oui, non, je ne suis pas philosophe. Je ne suis pas... Mais j'ai l'impression que tout ça n'est pas pour rien, quoi. Qu'il y a quelque chose de commun, qu'on vient d'un socle commun, que nos particules viennent d'une même forme ou d'une même objet. Et que ça expliquerait pourquoi quand on se retrouve parfois entre deux êtres, on ne sait pas pourquoi on s'aime instantanément. Peut-être qu'on appartenait au même objet avant. Bon, je n'y crois qu'à moitié, mais j'aime bien y penser. Tu penses qu'il y a des osmoses comme ça qui se font parce qu'il y a des choses avant ? Oui, des particules qui ont été séparées, qui se retrouvent dans nos vies humaines. Aujourd'hui. Oui. Et qu'est-ce que tu pourrais me dire d'autre sur toi ? Comme je disais tout à l'heure, plusieurs facteurs m'ont fait passer de la photo à l'écriture. D'abord, la crise économique, le numérique, qui ne plaisait pas tant que ça. Enfin, surtout, surtout les appareils, la beauté, l'artisanat qui est remplacé par le Photoshop. C'est très beau, ce que font les photographes aujourd'hui avec Photoshop. C'est très beau. et je reconnais qu'il y a de l'art aussi là-dedans. Contrairement à ce que pensent plein de gens, moi, je pense que c'est un art, c'est juste une évolution. Mais que, voilà. Personnellement, ce qui me plaisait dans la photo, c'était le bricolage avec les vieux appareils qu'on s'appropriait, qu'on emmenait, qu'on était fiers d'avoir avec soi. Il y avait une beauté du geste aussi. Et il n'y avait pas de post-prod. Il n'y avait pas des heures de Photoshop derrière. C'était vraiment un développement pellicule raté par raté. Vous pouvez parvenir à l'issue. J'aimais bien ça. Ce côté hasardeux aussi de ne pas savoir tout de suite. De rentrer chez soi avec l'appareil plein comme un... On ne sait pas si on l'avait fécondé ou pas. Un truc presque proche de l'amour. Je ne sais pas si l'appareil était enceinte d'un truc magnifique ou pas. Cette attente que j'avais. De tes défauts et tes qualités. Oui. Et tu trouvais... Ah si. Tu m'as dit que tu étais en défaut. Tu étais égoïste. Il me semble. Mais non. Finalement. Parce que c'est la solitude qui fait que c'est cette espèce de côté solitaire. C'est-à-dire que ma femme croyait que j'étais... Ma ex-femme pensait que j'étais égoïste. Mais en fait j'ai entendu plein de femmes dire ça de leur mari. Je pense que beaucoup d'hommes aiment être seuls. Oui. Et du coup ça passe pour de l'égoïsme. Maintenant que je le suis moi j'ai une totale liberté de ma vie je fais ce que je veux. Je chaperai... que tu veux ça c'est quand même... Je retiens. Est-ce qu'on fait vraiment ce problème ? Je fais ce qui me plaît. T'es en adéquation avec toi-même. Oui. Aujourd'hui. C'est-à-dire que j'aime bien la vie que je mène. Est-ce que tu pourrais la changer comme ça du jour au lendemain ? Là ? Non. Non. Elle est récente. Elle a trois ans et demi. Et elle est... Je te parle de l'ensemble de ta vie. Je te parle de l'écriture. Je te parle de tout l'ensemble de ta vie. Non, non, non. C'est l'aboutissement d'un désir que j'avais déjà enfant. D'accord. Ça remonte... Tout, quoi. Toute ma vie d'aujourd'hui est l'aboutissement de ce que je voulais depuis toujours. J'ai fait un détour par la case mariage enfant qui était hyper intéressante. J'étais amoureuse. C'était magnifique. Mais ça ne me rendait pas complètement heureux comme aujourd'hui. Ça te construisait. Tu te construisais. Oui. Là, je ne sais pas si je me construis mais en tout cas, je me retrouve, quoi. C'est-à-dire que je m'aime bien comme je suis maintenant, quoi. D'accord. J'aime bien la vie que j'ai, quoi. Oui. Bon, après, j'ai plein de défauts. Et ta qualité, c'était du courage. Ben oui, j'ai découvert ça. Par quoi ? Par le travail, par... Ah, dans le travail, déjà ? L'obstination, des choses. D'avoir tout bazardé pour faire de l'écrire. Oui, ça, c'est courageux. C'est pas mal, oui. Mais c'est physique aussi, surtout. Enfin, c'est bête, c'est pas des grandes valeurs et tout ça, mais... Si, parce que c'est pour vous. Je me suis rendu compte que j'avais trop l'hontier à interrompre que de bagarre ou des trucs comme ça, quoi. Ah, d'accord. Oui. Ah, oui, c'est vrai. Courage physique, en fait. Courage physique, d'accord. Ou... Tu vas y aller. Je vais traverser la forêt la nuit ou je vais... J'ai peur, mais j'arrive à me maîtriser. Mais t'as peur quand même ? Ah, oui, oui, j'ai peur, bien sûr. Mais t'as peur, mais tu vas aller au dessus. Oui, oui, oui. J'ai l'impression d'avoir gagné ça, surtout avec le judo. J'ai fait longtemps du judo, mais tard, 35 ans. Et c'est très rassurant, le judo. On nous apprend des valeurs si on joue au jeu, hein, qui permettent de... de maîtriser sa peur, quoi. Alors, ça n'enlève pas, ça n'enlève pas la prudence, ça n'enlève pas la modestie, le fait qu'on peut se planter, perdre, etc. Mais en tout cas, on a gagné. On gagne quelque chose. C'est vraiment un courage physique. D'accord. Je trouve. Moi, j'ai trouvé ça. Et maintenant, ça m'habite encore alors que le judo est en train de se perdre. J'ai l'impression que ça s'oublie. En tout cas, je ne suis plus très souple. Mais le courage physique, il est resté, quoi. Les valeurs mentales du judo sont restées. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de valeurs morales dans la... J'étais très timide avant, par exemple. Alors, je suis toujours, par exemple, en télé, en radio ou devant le public. Tu t'es bien débrouillé, hein. Oui, mais je sais que je le suis. Je sais que je le suis. C'est une forme de réserve. C'est pas forcément... C'est agréable, moi, je trouve, pour le spectateur, même, de voir une certaine réserve. Pour le spectateur, peut-être, mais pour l'intervieweur, c'est pas évident. Je suis pas sûr que François Bunel a adoré ma prestation timide. Il devait être désolé pour moi, à mon avis. Il aurait préféré que je sois plus à l'aise, plus drôle, plus rieur que ce que je suis dans la vie, quoi. Moi, je l'ai évolué. J'ai été terrorisé, ça c'est juste. Non, non, je pense que non, pas du tout. Ah, je sais pas. Pas du tout. Non, non. Mais en tout cas, il y a une forme de timidité que j'ai perdue, c'est que moi, je ne sais pas parler aux gens, par exemple. Et puis même les hommes, ça me faisait peur. Et c'est vrai qu'avec le judo, à force de se toucher, de se respecter dans le combat, de perdre sans avoir vraiment perdu quoi que ce soit. C'est-à-dire que même quand on perd un rand de riz, on perd dans des rand de riz. J'ai peur tout à coup. C'est pas le riz, non ? C'est pas le riz pour un riz. C'est le dîner, là. C'est le soir, on est fatigué. Eh bien, on perd jamais, en fait. On gagne toujours quelque chose. On apprend dans l'échec au judéo. Enfin, dans pas mal de sport aussi. Et en fait, on découvre sa personnalité. On découvre qui on est, ses limites. Et on les dépasse. On développe un sens de l'honneur, du respect de l'autre. Eh bien, en fait, quand on va vers les autres, on se sent plus à l'aise avec eux aussi. Moi, c'est ce qui est arrivé. C'est quelque chose que tu n'as pas tout le temps eu. Non, non, avant, j'étais pas du tout comme ça. C'est pas comme ça. Du coup, j'étais plus agressif. C'est plus agressif. D'accord. Ça ne paraît pas comme ça. Non, mais si. C'est alors un faux timide, un faux calme. Oui, peut-être. Est-ce que, par rapport à ton livre, à ton dernier roman, quand tu parles que ton père était un homme à femme, et traumatise, donc essaie de reproduire cette chose-là. Il y a cette question que vous avez posée aussi. Il essaie de reproduire. Alors, il essaie de ne pas reproduire, mais il est enfermé dans cette image-là. C'est-à-dire qu'il se laisse aller complètement dans cette image. Il pense que c'est comme ça que doit être un homme. Par rapport à quoi ? À son père. Il veut s'identifier. À son père. À son père. Et parfois, je pense que... Et puis c'est aussi ce que les femmes lui renvoient. Aussi. Et il se laisse faire. Il se laisse faire. C'est pas des accrèbes. Non, 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 non. Je suppose. Mais il n'est pas le même. Mais en même temps, ça peut être aussi complètement l'inverse. Je pense qu'il y a des hommes qui sont dans l'opposition. Alors, si le père avait été un homme fidèle, le fils aurait été un homme à femme. Peut-être, oui. Je ne peux pas imaginer mon père comme ça. Un père modem. Je ne peux pas imaginer. C'était un peu mon petit diable, mon père. Le souvenir que j'avais lu, c'était un peu un diablotin. Un type qui adorait danser, sortir, de séduire des femmes. Est-ce qu'il y a une admiration vis-à-vis de ça ? Ou plutôt justement une gêne ? Quel est le ressenti ? Je pense que je me suis trompé avec lui. Je pense qu'il n'était pas que ça. Mais j'ai vécu de longues années de construction en pensant qu'il était comme ça. Et c'est en grandissant, c'est avec les rencontres féminines, justement, les dialogues avec les femmes que je me suis rendu compte que je me trompais complètement sur ce que doit être un homme. Enfin, il ne faut rien dire ce que doit être un homme. Il y a plein d'hommes différents, mais l'homme que j'avais envie d'être, ce n'était pas ça. Et le souvenir que j'avais de mon père était faux, probablement. Je pense qu'il était... dû à quoi ? dû à ce qu'on t'avait raconté ? Ce que j'ai vu, ce que j'ai vu, je l'ai vu rentrer tard le soir, je l'ai vu boire, je l'ai vu faire la fête. Il n'y avait pas que ça. Et c'est en fait en mûrissant que mon héros découvre que, dans ses souvenirs, en cherchant bien, son père lui a légué beaucoup d'autres choses, des valeurs. C'était un humaniste. Il léguait des choses sans parler. Exactement. Dans ses silences, dans sa façon d'aimer. Mais ça, c'est un degré supplémentaire. Ce pauvre en Matisse est pollué par cette image très forte d'hommes un peu rigolos, festifs, hommes à femmes. Il met beaucoup de temps avant de s'en débarrasser. Aujourd'hui, il en est débarrassé. Il les a... Oui. 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 Il a découvert une autre façon d'aimer les femmes. Ce n'est pas un oui-franc, non ? Non, si, si, si. C'est un oui-franc parce que... Une autre façon, ça veut dire quoi ? C'est quoi une autre façon ? Découvrir une autre façon. Il se rend compte qu'en fait, il aime toujours la même chose chez les femmes, quelque part. C'est la... C'est... Cette chose qu'il aime chez les femmes, en fait, il peut très bien la développer chez une seule, quoi. Oui. Et en aimant qu'une seule, il se rend compte... Pourquoi je dis il ? Ce n'est pas dans l'if, ça. C'est que je me rends compte que je... que je donne plus... Enfin, que j'aime plus les femmes en en aimant qu'une, en fait. C'est curieux, mais... Oui. Oui, ce n'est pas clair, mais... Non, tu l'aimes plus les femmes en en aimant qu'une. Oui. Enfin, oui, c'est ça, en fait. J'ai l'impression de... Ou alors, tu as trouvé la femme qui regroupait toutes les femmes. Non, ça n'existe pas, ça. Non. Pourquoi pas ? Non, non, c'est un choix. C'est une construction. C'est... En fait, ça se répète, quoi. Ces histoires de séduction, elles se répètent. C'est toujours un peu la même chose. Même si les personnalités changent. Oui. C'est toujours la même chose. C'est toujours le même moteur en soi qui se met en route, quoi. Oui. Alors, même si la femme qui te séduit comme ça est différente et formidable, etc. Toi, ton moteur, il est toujours un peu le même, je trouve. Et en fait, si tu te concentres sur une seule, c'est comme si... C'est mieux ce mot, ce verbe concentré. Oui. Tu ne trahis plus. Tu ne trahis plus personne, en fait. Et tu vas vraiment au bout de ce truc amoureux, de ce processus amoureux. Oui. Et en fait, en ayant plusieurs maîtresses, plusieurs femmes, tu... Tu retends, tu l'as, tu ne rends aucune heureuse, vraiment. Certainement. Et puis, tu ne te rends pas heureux toi-même. Tu ne penses pas. Tu ne donnes pas tout ce que tu te donnes. Donc, c'est plus l'image féminine que j'ai l'impression de respecter à travers une seule. c'est bien. Un homme s'est bonifié avec l'âge, c'est ça. On leur parlera dans trois ans. Oui, voilà. On leur parlera plus tard. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter à ça ? Je suis étonné, en fait. Je suis super étonné quand on me dit que les dialogues sont bien par rapport à d'autres livres. Franchement, en fait, je me dis, mais c'est pas si dur que ça. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est beaucoup de travail. Oui, mais il y a un truc... C'est un métier d'être dialoguiste. C'est un métier mal payé, mais c'est un métier. Oui, mais c'est un métier d'être dialoguiste. C'est un métier. Après, être écrivain et être dialoguiste, c'est quand même dire deux choses différentes. De confondre... Voilà. Mais finalement, ça rend vivant. Et toi, tu dis... C'est quand tu réussis un truc, quand tu réussis facilement un truc. Quand tu es un petit peu... Quand tu es à l'aise avec une discipline. Moi, j'avais été, par exemple, le portrait pour un moment. Je faisais des portraits en 30 secondes. C'est un truc qui paraissait avoir été pris en deux heures où les gens arrivaient derrière en disant c'est toute l'âme du mec, c'est ce portrait, le formulaire. Et toi, tu l'as fait en 30 secondes. Tu vois, il y a un moment où tu l'as fait d'une façon un peu facile. Sauf ta mangue, je ne sais pas si tu l'as fait facilement ou tu l'as fait vraiment. Ta mangue, si, super rapidement. Tu l'as fait ? Oui. C'était un Polaroid. un Polaroid. Quand on le chargeait, tu n'as pas le temps, il était parti. C'était fini. Mais pourtant, tu as vu, tu as le regard, tu as pensé que c'est travaillé. Pas du tout. Alors, c'est pareil pour le dialogue. Je suis toujours surpris. C'est quand même quand on trouve ce qu'on est capable de faire facilement. D'abord, c'est une joie inouïe. On peut le reproduire, on peut le refaire. En fait, c'est une veine comme une veine de d'or dans une mine de charbon. Oui. Il n'existe pas d'ailleurs. S'il sera là. Le diamant. Je pense que tout le monde est à un moment capable de savoir faire un truc super bien. Ce qui n'est pas dérangeant mais un peu gênant, c'est quand les gens derrière c'est formidable. Comme si je venais de monter l'Everest ou j'allais courir un marathon. Ça n'a pas été dur. Ce truc de... Tu n'oses pas à appeler... Tu sais, quand tu as un talent sur un truc. Oui. C'est surprenant que des gens viennent te dire c'est extraordinaire. Non, ce n'est pas extraordinaire. Est-ce que c'est vraiment venu facilement ? On a l'impression que tu as honte de ça. Que tu es gêné de dire... Et finalement... C'est des trucs difficiles. Il y a des trucs qui sont... Oui, pour lesquels j'ai galéré. Là où d'autres font ça hyper facilement. Mais en général, les choses marchent. C'est des choses qui sont venues facilement. Facilement. Alors c'est toujours un peu gênant de voir les gens te dire... Ah ! C'est pas évident le dialogue que je crois. Moi non plus. Tu marches dans leur jeu en plus ? Non. On ne peut pas les décevoir. On ne peut pas dire non, c'était rien ça. Ce que ça ferait pour bonheur. c'est beaucoup prétentieux. Mais c'est surprenant ça. Et tu penses que tu vas continuer comme ça ? Avec beaucoup de dialogue ? Oui. Le prochain, beaucoup. Parce que c'est difficile. Voilà. Et tu sais de quoi va parler ton histoire ? Il est très avancé. Je suis en train de le relire. Tu le relis ? J'ai fini l'histoire. Et maintenant, je suis en train de relire pour le... Comme je l'ai écrit vite. Oui. Donc, voilà. Et ça ne rend plus. Je suis en train de remettre des plumes à droite et à gauche. Dans le Belgrade ? Il n'y en a pas beaucoup parce que je l'ai écrit très vite et il est court. D'accord. Il fera 200, 200. Oui, il fera la moitié. D'accord. Et tu es content ? Oui. Tu es content ? Pour l'instant, je suis à la moitié. Oui. Je suis super content. J'attends la deuxième partie que j'avais écrite assez vite aussi. J'ai peur d'être déçu parce que je sais que chaque soir, j'étais hyper enthousiaste. Je disais « Ah, c'est formidable. » Mais en fait, c'est parce que moi, l'histoire dans ma tête me plaît. Oui. Après, je ne sais pas si j'ai bien rendu. On verra. Et je me suis dit « Comme je n'ai pas relu, je vais découvrir si j'ai réussi à le transcrire. » Alors que sur le roman, j'ai vraiment écrit en relisant à chaque fois la ligne. C'était lent. J'avais mis 14 mois à le faire. C'était lent. Ah, d'accord. C'était plus long. Oui, plus long. J'ai beaucoup relu. J'ai changé de place des choses, etc. Alors que là, c'est sorti du début à la fin. J'aurais pu l'écrire sur un cahier. C'était une histoire que tu avais longtemps. Oui, sauf la fin. La fin, elle est venue en écrivant. En écrivant. Mais maintenant, je l'ai. Ça a un rapport avec ce que c'est autobiographique aussi ? Non. Non, non. Ça part d'un drame et ça raconte ce que je ressens de la campagne. J'ai plusieurs thèmes pour l'instant. Alors peut-être que ça va évoluer. Je vais mettre la lumière plus sur un thème qu'un autre. Mais il y a deux thèmes. Mais je ne peux pas trop en dire parce que je porte malheur. J'ai pas fait dire à mon éditrice. Je me gêne par la personne. Mais l'histoire est finie. J'ai bossé trop vite à mon édit. Trop vite ? Oui, deux mois. Et il manque quelque chose à rajouter ? Non. Non, non. C'est très bien. Alors je te remercie vraiment. Merci à toi. Ça me fait plaisir. Et puis on attend le prochain avec un passé aussi. Moi aussi. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501